Très bien. Je voulais simplement vous indiquer que nous avons fait une sélection d'images qui présentent vos œuvres. Donc je vais vous présenter très rapidement. Mais comme vous le savez, nous avons ici tous les participants de Sobede. On va essayer de suivre simplement les méandres du débat. Donc, messieurs et mesdames, à ma gauche, nous avons Kim et Paco Roca. Et à droite, moi aussi, je suis à gauche. Bon, c'est vrai que du point de vue de l'idéologie, pas vraiment à droite, nous avons Miguel de Chopraza, qui sont des auteurs très représentatifs de la scène espagnole avec des parcours assez distincts. Ils sont tous les trois connus ici en France. Ils sont publiés dans ce pays. Et les trois travaillent sur des BD qui abordent la mémoire historique, le progrès social et une série de sujets assez profonds. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien concret qui est celui qu'on nous a suggéré, n'est-ce pas, qui est celui de la BD, le livre de bande dessinée, qui a tout changé. Pour eux, en tout cas. Et donc, j'aimerais prendre ce sujet de différents points de vue. Premier point de vue, quelle est cette œuvre, et vous allez répondre chacun à votre tour, qui a tout changé pour vous ? En ce sens que vous êtes tombé amoureux de ce genre. S'il y a vraiment une œuvre en particulier à souligner, eh bien, partagez ça avec nous. Oui, très bien. Alors, pour peut-être commencer par la gauche, Paco Roca. Très bien. Eh bien, je crois que ce qui marque le plus, c'est toujours ce qui est alliant avec l'enfance. Dans mon cas, c'était Tintin. Et en l'occurrence, le cigare du Pharaon, je crois que c'est celui qui est à la bibliothèque de l'école. En Espagne, Tintin était une bande dessinée assez chère. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on pouvait avoir. En tout cas, moi, je ne l'avais pas chez moi, mais c'est vrai que je le trouve dans la bibliothèque du collège, à l'école. Et je crois qu'avec lui, j'ai découvert la magie de la bande dessinée. Jusque-là, j'avais lu surtout de la BD espagnole, de la BD au roman, mais il n'y avait pas vraiment de détails particuliers du point de vue des fonds. Et avec Tintin, tout à coup, on pouvait commencer à regarder une vignette, revenir en arrière. Pour que le public le comprenne, il faut savoir que, bon, les BD de Bruguera qu'on a en Espagne, sont des BD humoristiques où il y a des personnages assez divers, des histoires assez fonds, où les fonds ne sont pas bien travaillés. De Bruguera, à l'époque, c'est ce qu'on pouvait avoir dans une chambre, qui était une ligne verticale, avec un coin, simplement. Avec ça, on représentait une pièce. Donc, on pouvait simplement regarder tous les détails, et voir toute la magie du comique qui fait que cela est unique, et cela me permet d'avoir une vignette. Et avec Tintin, on pouvait simplement se concentrer sur une seule case. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec Tintin, quelque chose qu'on pourrait voir aussi dans le cinéma. Et je crois que c'est cette BD qui m'a transformé en lecteur de BD à vie, et plus tard, en auteur. Tu t'en souviens, toi ? Oui. Oui, je m'en souviens parfaitement, mais pendant deux nombreuses années, bien avant, bien avant Paco Roca. Et à l'époque, Tintin n'existait pas. Il y avait les BD espagnoles, qui étaient assez mal dessinées. Les BD d'Aventure ? Oui, en 1938, par là. Oui, par exemple, Jolie voiture. Mais bon, ça, c'est une voiture, c'est pas une voiture, c'est une blague, ça n'existe pas. Si je voyais un pistolet, bon, c'est un flingue qui était très mal dessiné. Donc bon, je savais exactement comment était le tambour du pistolet, je savais très bien que ça n'avait pas cette forme-là. Et avec le cinéma, c'est vrai qu'on voyait tout. Mais lorsque je comparais les choses, je me disais, pourquoi est-ce que ce n'est pas dessiné comme ça devrait être dessiné ? C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, jusqu'à ce que je découvre un jour, je ne sais comment, bizarrement, je vivais dans un village, et dans l'appartement du dessus, un jeune garçon atteint de tuberculose avait cru à bord. C'était vrai que la tuberculose, à l'époque, bon, on n'en mourrait pas, mais c'était encore une maladie grave. Et ce garçon, tous les jours, il nous envoyait, depuis son appartement, pour nous, mon frère et moi, qui vivions juste en dessous, un exemplaire du magazine Chicos. Et c'est quelque chose que nous avons adoré. Blas, par exemple, le dessinateur, voilà, lui, voilà quelqu'un qui savait dessiner. Il savait dessiner des voitures, des armes, des vêtements. Et donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à être accro. Donc, Chicos, pour expliquer un peu, pour quelqu'un de France, disons, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être comparer à quoi ? Oui, c'est une grande revue. Quel parallèle on pourrait faire avec une revue française ? Dans les années 50, oui, voyons une publication des années 50 de bande dessinée. Avec des aventures. Par la suite, je découvre Flash Gordon, bon, tous ces BD que nous avons découvert, Prince Vaillant, tous ces dessins magnifiques. Je me dis, mais non, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais avant tout, c'est Chicos pour toi. Oui, d'abord, c'est Chicos. Et toi, migrancio ? Bon, pour moi, c'est quelque chose de très différencié en tant que lecteur et en tant qu'auteur. C'est ça, la question suivante. Ah, d'accord. Alors, en tant que lecteur, j'étais un enfant qui n'était pas particulièrement passionné. et j'avais des BD, etc. Et oui, c'est vrai que... J'ai pu dire des horreurs. Je continue à le penser, mais... Que mes collègues se scandalisaient quand je leur disais, bon, je préfère Flash Gordon que Dan Barry, que Dalt Reimann. On me disait, non, c'est pas possible, je ne veux pas dire des choses pareilles. Bon, on est d'accord, on est d'accord, apparemment. Mais non, réellement, j'ai découvert la BD bien plus tard que je suis déjà à la fac. J'étudie l'architecture. On est dans les années 70-76, plus ou moins. Et ce qui est une explosion pour moi, ce qui est vraiment incroyable, Don Tomorrow de Moebius, son Munoz Sampaio, Alex Zayma. Et certainement, bon, je ne le connais pas très bien de mon chronologique, mais très vraiment les phalanges de l'ordre noir de Christine avec Pilar. C'est là que je découvre que c'est vraiment mon truc. Donc, question suivante. Une fois qu'on a découvert votre début en tant que lecteur, quelle est l'œuvre qui vous pousse à devenir des professionnels ? Si ça existe, ou alors peut-être que cet élan vient d'ailleurs. C'est un peu la question de comment on commence réellement et s'il y a vraiment une BD qui vous a poussé ? Alors, je ne sais pas si ça a été une BD ou si ça a été un moment ou plus tôt. Dans mon cas, il s'agirait plutôt des revues de BD des années 80. Oui, des années 80. Surtout, entre 1984, La Guerre, Totem, là, on voyait par exemple de nombreuses personnes qui, plus différents auteurs avec différents styles. Je me rappelle avoir lu Miguel Ancho avec son encyclopédie, Cerdino, avec la prosodie hongroise, Gaia Ordo, qui publie à l'époque. Donc, toute cette variété d'auteurs, ce grand monde qu'était la BD, où on pouvait réellement trouver différents types d'histoires, Mariscal, par exemple, tout ce qu'il y avait dans le comics. Et j'avais vraiment cette sensation que le monde du comics est quelque chose de si grand. C'est ce qui se fait penser que vraiment, on commence à percevoir qu'il y a un style, différents styles, qu'on peut se rapprocher de certains, s'éloigner d'autres, mais on voit vraiment que c'est un univers. Donc, pour moi, ça a été ces revues. Oui, et faire comprendre au public que le phénomène le plus important de la BD arrive plus tard qu'en France. Avec la transformation de Pilote, par exemple, et puis ensuite, on a d'autres revues qui vont arriver et qui vont complètement bouleverser le comics. Et ça, ça arrivait quelques années plus tard en Espagne. Et c'est à ça que fait référence Paco. D'abord, les années 80, on va ouvrir tout un éventail de possibilités que nous n'avions jamais perçues auparavant. Nous qui vivions encore sous la dictature à l'époque et tout à coup, nous avons vu arriver toutes ces BD étrangères. Et toi alors, Kim ? Bon, j'ai jamais voulu être dessinateur en réalité, de BD. Je viens des beaux-arts et j'ai peint. J'étais peintre à la base. Le monde de la peintre n'a pas convaincu. Et bizarrement, quelques amis ont monté une revue de musique et ils voulaient faire une peinte dessinée pour les gens plus âgés. Il y avait moins de BD à l'époque pour les personnes plus âgées, pour les adultes. Donc, on parle de quelles années là ? Oui, dans les années 70 à peu près. Oui, Franco vivait encore. Donc, début des années 70. Donc, en Espagne, il y avait un dictateur et tant qu'il n'est pas mort, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Ce qui ne l'a pas vécu ne peut pas l'imaginer. Donc, on m'appelle pour faire une bande dessine dans une revue et moi, je leur dis bon, il va falloir que j'entende tout ça parce que je n'y connais rien. Donc, on m'a donné un scénario, j'ai fait le dessin autour et je dois avouer que je me suis pris au jeu et pendant un an, je sors mes BD et puis, Franco meurt. Et c'est là que commencent à apparaître des revues en espagnol partout. Je ne sais pas, il y en a peut-être 25. Pas de BD forcément. Bon, quelques-unes, oui. Mais la plus grande partie de ces bandes dessinées sont des bandes dessinées humoristiques. Et donc, on m'appelle de nombreuses revues et je ne peux pas dire que ce soit toutes les revues. Au bout du compte, il y en a une qui sort du lot qui est Le Reves avec Roméo qui était un grand ami et il m'appelle et il me dit non, non, il faut que tu viennes. On a fait une série de personnages. Bon, quelque chose d'assez long finalement. Et au bout du compte, je fais un personnage que bon, je n'imaginais pas non plus que je pouvais faire de l'humour parce que c'est très difficile de faire de l'humour. Je dis bon, d'accord, mais il faut m'écrire les scénarios parce que moi, je suis incapable de faire ça. Donc, ils m'ont fait le premier scénario. Pour le deuxième, je ne sais pas ce qu'ils fichaient, ils étaient un peu paumés et il fallait bien que je livre. Donc, je dis bon, il va falloir que je fasse mon premier scénario moi-même et puis voilà. Donc finalement, tu veux dire que la première BD qui t'a poussé à faire de la BD, c'est celle que tu as faite ? Oui. Et toi, on pourrait dire que celui qui t'a poussé à être professionnel, c'est le premier, c'est plus ou moins celui qui a ses proches de celui qui t'a rendu lecteur. Oui, c'est vrai que la différence entre Paco et moi, ça se réduit, c'est plus ou moins la même chose. Le plus étrange de ma situation peut-être, c'est que j'étais en train d'expérimenter en même temps l'introduction rentrée dans le monde de la BD avec ma professionnalisation. Je crois que c'est l'esprit le plus pitomais parce que moi, je faisais du fanzine à la base, je collaborais chez Zéro en même temps que je commençais à publier avec tout un... Donc je faisais du fanzine et en même temps que je me professionnalisais, c'est pas le contraire. Donc mes influences dans ce sens sont donc les revues plus qu'un titre, bon, totem, c'est quelque chose que je trouvais incroyable. La BD italienne et française, oui, évidemment, oui, oui, c'est là que j'ai découvert. Les latino-américains, les italiens, les français. Donc il y a une question plus sympa actuellement. On va voir si on est d'accord. L'idée de ce débat, c'était de parler de la BD qui a tout changé. Bon, on a tous l'idée. Oui ? Arrugas pour toi ? L'art de voler pour toi ? On est d'accord ? C'est la BD qui a vraiment tout marqué pour vous ? Oui ? Mais quelle BD est celle que vous pensiez aller tout changer ? Ou est-ce que vous pensiez que toutes vos BD allaient être révolutionnaires ? Non, non, évidemment. si je devrais avoir parié pour quelque chose si on m'a dit tiens, tu as fait tant d'argent, parie sur une BD. Bon, ce serait une histoire d'ancienne, une histoire d'ancienne. Mais vraiment, sans aucun doute. de fait, de fait, j'avais essayé pendant les années 90, peut-être au début des années 2000, c'était assez difficile en Espagne que de vivre de son art. Moi, j'avais de la pub, mais j'étais assez fatigué de ça. Et donc, je voudrais revenir un peu à mon rêve d'enfance, de pouvoir vraiment me dédier entièrement à la BD. Et comme je le disais, au premier moment, je suis venu ici, j'ai commencé dans le porno. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas réellement de revue dans laquelle j'aurais aimé publier. Donc, il n'y avait plus qu'un seul choix qui était la revue pornographique. Et donc, j'ai commencé chez La Coppola à faire différentes choses, dans El Vibora, par exemple, et d'autres. Et c'est vrai qu'en Espagne, il était alors assez difficile de se professionnaliser. Et de nombreuses personnes que je connaissais et que j'admirais dans la BD étaient en train d'immigrer vers le marché français. Donc, j'ai essayé de prendre ce chemin moi aussi. Et puis, par le bien d'un éditeur, un agent qui s'appelle Roust et Magic, ça a fait éditeur. Et bien, j'ai fait une série d'aventures. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui aurait pu fonctionner aussi bien sur le marché français que sur le marché espagnol. C'était un peintre romantique du 19e siècle qui venait en Espagne et ça allait être un peu le début d'une série qui allait lui permettre de voyager en Afrique. Enfin, tous ces endroits que les peintres romantiques visitaient. C'était donc un aventurier, un peu dans le style de ce que je pensais être le goût français. Bon, ça a été un échec total. Je veux dire, qu'on n'a pas passé le premier numéro. Et donc, tout s'est achevé là. Et c'est vrai que ma relation avec l'éditeur a été assez spécifique et assez particulière. Mais comme tous les autres auteurs, je pensais que le problème ne venait pas de moi, mais de l'éditeur. Comme tous les auteurs, on pense que c'est la faute des autres. Donc, j'ai continué avec ça. Après, passer par la Lombra, ce personnage passait en Égypte. Donc, j'ai fait la suite. Un peu comme ils suivaient le trajet du Nil et c'était une aventure, etc. Donc, j'avais cette histoire. Et puis, j'avais aussi quelque chose que j'avais envie de faire à ce moment-là. Mais qui est aussi un peu différent. Un travail sur une maison de retraite. Donc, avec tout ça, sous le bras, je suis allé chez Angoulême. Et puis, par rebond, je suis tombé chez Delcourt. Et donc, chez Delcourt, j'ai montré mon projet qui je pensais être le projet qui allait gagner. Donc, cet aventurier français qui allait sur le Nil. Il m'a dit, ouais, bon, on a un peu marre de ces histoires d'aventurier. T'as pas autre chose ? Bon, alors, complètement désespéré, je dis, ouais, regarde, je suis en train de faire cette petite histoire-là sur un vieux qui a l'Alzheimer qui est dans une maison de retraite. Mais bon, je me disais, c'est foutu. Vraiment, j'ai peur qu'on me le jette à la tête. Et là, il m'a dit, ah, mais c'est parfait. C'est le hasard de la vie, n'est-ce pas ? Parfois, le fait qu'une oeuvre fonctionne ou pas fonctionne, c'est plutôt une question de temps et de lieu au moment où on arrive. Et où on arrive ? Et ils venaient tout juste d'ouvrir un label, un peu en se basant sur les romans graphiques comme Persepolis, ce qui avait bien fonctionné. Donc, ils avaient ouvert dans cet éditeur qui s'appelle Miras, qui était justement sur les romans graphiques. Et donc, ils avaient deux ou trois titres. Et puis, tout à coup, c'est quelque chose qui rentrait parfaitement dans leur collection. Donc, ils avaient parié là-dessus. Et le fait, c'était encore là-bas, dans un tiroir, parce que c'était un projet qui était amendable. mais l'autre projet qui, pour moi, n'allait pas marcher est justement ce qui a marché. Donc, tu pensais que l'art de voler allait se planter ou allait fonctionner ? Non. Moi, je faisais de l'humour. Ça a bien marché en Espagne, ça continue à bien marcher. Et le fait, c'est que je m'éclatais avec tout ça. Donc, peu à peu, c'est arrivé à des jeunes. Et puis, c'est passé même à d'autres générations plus âgées. Et puis, un monsieur m'appelle qui est Antonio Tarriba. Je ne le connaissais de rien. Il me dit, écoute, je suis en train d'écrire l'histoire de mon père qui s'est suicidé. Non, c'est une histoire très dure. Et je voudrais la passer en BD. Je dis, oh bon, pourquoi est-ce qu'il me raconte ça, lui ? J'ai pas pensé à toi en tant que dessinateur. J'ai fait, euh... Moi, je fais de l'humour. Et je me considérais vraiment comme un humoriste, pur et dur. Parce qu'au bout de 40 ans qu'on fait de l'humour, il y a un moment, quand on pond un scénario toutes les semaines d'humour, non, non, mais je connais tes dessins, je sais les boules, les dessins que t'as faits il y a des années, dans El Vibora, etc. dans Rambla, et tout. Non, vraiment, j'aimerais beaucoup que ce soit toi. Bon, je suis resté un petit peu stupéfait, quoi, j'y croyais pas. Je dis, mais qui est-ce qui va se souvenir du boulot que j'ai fait 40 ans plus tard ? Ça fait des années que je fais de l'humour. Je dis, bon, je peux te faire quelques épreuves, quelques croquis. Ça lui a plu. Ça a plu à l'éditeur. Et puis, au bout du compte, il m'a envoyé le scénario qui était gros comme ça, un pavé de cette table-là. Je dis, mais mon Dieu, mais comment je vais faire avec un truc pareil ? C'est pas possible. Donc, je leur ai dit qu'il fallait surtout me laisser travailler peinard, tranquille. Et donc, j'ai bossé dessus pendant 4 ans. Parce qu'évidemment, j'avais d'autres boulots derrière. Et puis, quand c'est fini, lui comme moi, on pensait que c'était bon, un truc pour une minorité et que ça allait pas du tout marcher. Et au contraire, petit à petit, le bouche-à-oreille faisant, on a commencé à nous donner des prix. Je les connaissais pas. Bon, Miguel était sur le cul aussi. On était complètement surpris. Et donc, toi, pour toi, très degré, tu en pensais quoi ? Trazo de tiza ? C'était un risque assumé ? Non, un risque, non. C'était plutôt comme une vengeance, en fait. Cela faisait 7 ans que je faisais de la BD. Les chroniques incongrues, El Montano. Et pour El Montano, j'avais déjà reçu le prix à Angoulême. Donc, c'était un peu le premier écueil, parce que El Montano, c'était vraiment un personnage. Et gagner à Angoulême, je me dis, bon, c'est fait. C'est fini. Arrête de bosser. T'es sérieux, maintenant, t'as des pourcents... Donc, qu'est-ce qu'on va faire, maintenant, pour faire l'opposé ? Donc, je me suis dit, ça fait 7 ans que je travaille dans ce domaine, je vais pondre quelque chose qui soit satisfaisant pour moi. parce que la sensation que j'avais, c'était que mon intégration sur le marché était assez atypique. Elle est bien plus tardive que dans le cas de 99% des auteurs. J'arrive avec... Les plongés d'arbre, ils arrivent avec 28 ans, et bon, ce que j'avais à la base dans mon sac à dos, c'était quelque chose de complètement différent. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose qui se base sur mon expérience que j'ai envie de faire. Donc, j'avais des romans américains, Borges, Cortazza, Cortazza, pardon, les romanciers latino-américains. Donc, j'ai commencé à faire cette histoire de trait de craie, et j'étais tellement conscient du fait que ça ne marcherait pas, que je ne disais rien aux éditeurs. Et tu fais quoi ? Je dis, oh, je fais un truc sur un machin, j'étais convaincu que c'est quelque chose qui n'allait pas... J'en parlais de Nile, ils étaient persuadés que ça allait parler de pirate. Et donc, j'ai perçu ça comme une sorte d'année sabbatique. Je vais faire Trazza de tiza, trait de craie, ça n'a pas marché, et après, je devrais revenir à quelque chose de plus commercial, ce à quoi s'attendent les éditeurs. Et c'était, oui, comme une façon de reprendre mon souffle, en fait, de manière exceptionnelle. Et donc, lorsque les éditeurs ont commencé à voir de quoi ça parlait, et le fait est qu'avant que les gens commencent à marcher, ça n'a plus à persuader. Oh là là, une île, trois personnages, oh là là, prise de tête. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est difficile à expliquer. Donc, bon, au bout du compte, ça a été édité, chez Timon, etc. Et puis, c'est passé comme ça, de justesse. Mais quand c'est passé en livre, là, ça trouve son espace. et d'une certaine manière, je me sens un peu comme parmi les premiers auteurs à avoir ouvert la porte aux romans graphiques. c'est-à-dire que nous avions un chapitrage qui était un peu différent, on était sur une idée plus, une histoire plus longue, plus romanesque. Et on a tous été surpris. Les premiers, surpris, où étaient les éditeurs, après j'étais éditeur, ensuite les prix ont commencé à pleuvoir, les traductions sont arrivées, mais vraiment, c'était complètement imprévu. Non, j'ai dit, bon, profites-en, profites-en mon vieux, parce que c'est la première fois que tu vas pouvoir prendre une année sabbatique et faire quelque chose qui te plaise. On parle aussi d'un format et du coup, ça me fait réfléchir à quelque chose. Est-ce que le changement de format peut-il changer le parcours d'une histoire, par exemple, dans l'art de voler, où d'abord, c'était un gros format et ensuite, ça a été changé. Peut-être pour passer au standard du roman graphique. Oui, on avait l'idée que le roman graphique devait être un pavé. Je dis, mais non, si j'ai fait une page comme ça, comment est-ce qu'ils vont le lire sur un format si petit ? Parce que bon, c'est un illisible. Et Paco, tu l'as vécu, ça, dans une œuvre, que le changement de format a changé le parcours de l'œuvre ou la perspective du public ? J'ai eu la chance que ça s'est toujours maintenu. Je n'ai pas eu de cas comme Kim, par exemple, l'idée que du format qu'on avait au départ, sauf peut-être quelques petites variations. En France, par exemple, ce format un peu rigide qui finit pas peut-être le 17-24 qu'on trouverait en Espagne. En France, c'est un peu plus grand, mais c'est insignifiant. Mais je crois que dans le monde de la BD, c'est vrai aussi. Il y a cette particularité que le contenant fait partie du contenu. Il faut aussi trouver cette liberté qu'on a obtenue avec le roman graphique qui nous permet de décider quel sera le format. On n'est pas sujet à un format, sinon que l'on peut décider aussi si on veut que ce soit petit, grand, format paysage ou pas. Et tout cela va conditionner la lecture. Quand on lit dans Quichotte, peu importe le format, peu importe la police, peu importe le corps, la sensation de la lecture est exactement la même. Mais dans la BD, c'est complètement différent. Un grand format peut avoir quelque chose de beaucoup plus épique, quelque chose de plus petit va être plus intime. Donc, je crois que nous avons découvert que cela fait aussi partie de la narration. Mais il est vrai que j'ai eu cette chance, en tout cas, que mes éditeurs m'ont toujours donné cette liberté de choisir le format, de le modifier si je le souhaite. Mais aujourd'hui, avec le format de la BD, ici, c'est quelque chose par lequel il fallait passer pour arriver à ce chemin. Mais oui, je crois vraiment que c'est important. Le format est réellement essentiel au comique. Donc, Kim, par exemple, lorsque vous avez... Est-ce que tu avais choisi le premier format de l'art de voler ? Non. Non, je voulais faire un arc, je voulais faire un roman, un roman graphique, c'est un roman. Donc, ça doit rentrer avec les autres romans dans une bibliothèque. Je dis, écoute, publie, publie-en au moins un ou deux. Donc, le mec, pour me faire plaisir, parce que j'avais insisté, il en a fait 2000, 2000 tirages en grand et ça a été vendu tout de suite. Donc, c'était obligatoire. Oui, oui, oui. Et au bout du compte, ici, lorsque c'est republié en France, c'est publié en grand format. Plus facile à lire. Mais si petit... Et en plus, en France, c'est sorti plus petit encore que ce que c'était en Espagne. Pendant dix ans, neuf, dix ans, l'art de voler, c'était un format petit comme ça. Et on disait de Noël, mais les gens disent qu'ils n'arrivent pas à lire. Il y a des gens assez âgés, parce que très souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais lu de BD. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais j'arrive pas à lire. On n'arrive pas à lire. Il nous faut une loupe. » Et au bout du compte, ils ont fini par le sortir avec le même format qu'on a à l'Espagne. Donc, ces formats intégral, enfin intégral, qu'on retrouve, un peu obligatoire, vous dites aussi que... Vous allez choisir la taille aussi ? Oui, oui, la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le format. Oui, mais au livre de poche aussi. Non, et sur l'art de voler. Oui, ce qu'ils ont fait en France, la dernière édition. Non, ça, c'est eux qui ont fait les choses, qui ont choisi. Et toi, tu as remarqué des changements dans le parcours dû au format ? Alors, deux traits de craie. La cinquième édition est celle qui a été publiée sur un format plus petit. Et c'est celle qui me plaît le moins. En particulier, parce que, bon, comme le disait Paco, lorsque je fais une page, je la fais en toute conscience, je sais exactement ce que je vais poser dessus. Et je sais si je vais faire quelque chose d'assez grand, donc ce sera un format comic book ou si je suis en train de faire quelque chose, un livre dans un autre format. Donc, Trazo de Editha, Traite Cré, était vraiment pensé selon le format de son édition originale. Lorsqu'on est passé à la réduction du format, bon, c'est un peu cette épée de Damoclès, ça s'est vendu. Ouais, ça s'est vendu. Donc, du point de vue commercial, ce n'est pas un échec. Mais moi, je sais que les lecteurs n'en ont pas profité, n'en ont pas joui autant que des grands formats qui avaient été édités au préalable parce que ça a toujours été pensé pour être plus grand. Et la dernière manière où j'ai pu le faire, changer le format, c'était que sur une manière, il devait tout respecter. Il fallait respecter la pagination, la couverture. Mais bon, en même temps, c'est vraiment chiant. Si on peut m'expliquer comme ça, on dirait oui, mon disque là, que sur celui-ci, on ne pourrait pas le faire 3 centimètres plus ou 3 centimètres de moins. au bout d'un moment, on finit par se rendre, ne serait-ce que par épuisement, pas parce qu'on est convaincu, mais parce qu'on en a marre dans ces négociations constantes. Donc, ce sont les deux expériences que j'ai avec le format. Il faut aussi réfléchir à ce que va dire le public. mais ce qui se passe aussi, c'est que très souvent, le public est conditionné par l'inertie du moment, par ce qui se fait. Du point de vue, la couverture de Dardalène, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis très souvent, c'est que dans tout le monde, ça a été édité avec une image en couverture, avec Fidel qui était assis sur un fauteuil avec un escargot dans la main et Kasterman m'a dit « Bon, si tu pouvais venir faire un tour à Paris, on pourrait regarder parce qu'on a tout le matériel pour le lancer en imprimerie. » Je suis venu et pour la première fois, je n'ai pas parlé avec mon éditeur, mon éditrice et avec des graphistes pour parler de la couverture. Puis bon, il y avait une salle assez grande comme ça avec 15, 20, 30 personnes. Je me suis dit « Mais c'est quoi ce que ça ? » Et c'était tous des commerciaux. Monsieur, monsieur Pardo, la couverture est très bleue. La couverture est très triste. Donc ces critères, à ce moment-là, je ne vais pas en débattre. Il est possible que ça se tienne d'un certain point de vue. Bon, pour moi, c'était une trahison de l'œuvre. Donc on a fini par négocier et au bout du compte, j'ai fait une couverture alternative. Et puis un an plus tard, c'est celle-ci ? Oui, ça, c'est celle qui est sortie uniquement sur la première édition française. Et lorsque les autres pays ont commencé à épuiser les éditions, on se dit « Ah, on voudrait la même couverture qu'en France. » Je dis « Bon, bah d'accord, on va vous la donner. » Ce qui fait qu'au bout du compte, il faut assumer. On a une idée bien claire, mais finalement, ce sont eux qui décident. Et si ça se trouve, c'est eux qui ont raison. Alors, pour clore cette table ronde qui est très intéressante, mais c'est vrai qu'on est en train d'épuiser le temps, je vais faire une dernière question par rapport à la bande dessinée, pas celle qui va tout changer, mais savoir plutôt ce qui a changé dans la BD. Donc, voici ma question. Vous êtes un représentant parfait de la transformation de la BD moderne, parce que lorsque vous commencez à travailler, vous faites des fictions de science-fiction, surréalistes, satiriques, pour établir un certain type de message souvent engagé au XXe siècle. Mais au cours du XXIe siècle, vous avez triomphé avec des éditions plus intimes, avec un message plus fort. Donc, auparavant, vous utilisiez l'évasion pour communiquer vos messages, et maintenant, vous êtes devenus plus intimes pour communiquer vos messages. Est-ce que vous pensez que la BD a changé de ce point de vue-là ? Oui, peut-être est-ce simplement vous. Bon, je crois que chaque cas est particulier, mais je pense que oui. Je crois qu'il y a aussi eu un changement dans la BD, évidemment, au cours des fins dernières années. Moi, la science-fiction, c'est quelque chose qu'on voit moins. Oui, c'est vrai aussi qu'au cours de notre parcours, on s'est peut-être rendu compte que c'était un parcours parallèle, voire perpendiculaire, mais il y a toujours cette BD de toujours qui est là. quand j'ai commencé à rentrer sur le marché français, par exemple, il y avait comme un canon de comment devaient être les choses, quel genre on devait travailler, comment on devait être un personnage, et même le type de dessin. Un éditeur m'avait dit, par exemple, que le goût du lecteur français est qu'on ait tous les types de plans sur une page. Donc, il fallait une vignette avec un plan général, avec ensuite des premiers plans qui se remarquent bien, donc il faut commencer à mettre d'autres, ensuite il faut un plan moyen. Donc, il y avait comme façon de faire les choses. Et de fait, encore aujourd'hui, dans de nombreuses BD françaises, on retrouve cela. Et ça continue à être le socle de ce secteur de l'industrie. Mais à l'époque, c'était un seul chemin. Et aujourd'hui, on se rend compte que les chemins se sont multipliés, qu'il existe d'autres possibilités de raconter des histoires. Et de fait, lorsque moi j'ai commencé, il fallait être un peu sujet à cela. Il fallait être soumis à un certain nombre de pages prédéterminées. Et puis, au bout du compte, cela nous mène à avoir une narration assez prédéterminée. Donc, il fallait 54 pages. Il fallait suivre ce format. Et donc, cela nous conditionnait dans notre manière de faire la narration. Ce serait assez long à expliquer, mais je crois que c'est quelque chose qui avait une grosse influence. Enfin, c'est assez proche du cinéma. On avait une structure en trois actes qui nous viennent du cinéma. Tout ce qu'on peut montrer avec des images, il faut le montrer avec des images. Les types de plans. Donc, je crois que ces peu de pages dont nous disposions auparavant pour raconter une histoire, nous tenaient déjà notre trame principale. Et on ne pouvait pas trop sortir de la piste. Il fallait arriver de la manière la plus rapide possible. Et avec le temps, je crois qu'on a obtenu une certaine liberté de narration avec les différents formats. On y a fait référence tout à l'heure, n'est-ce pas ? Eh bien, cela nous permet d'explorer des chemins un peu plus littéraires. Parce que la littérature n'a pas cette pression pour arriver au bout le plus rapidement possible. Et je crois que la bande dessinée a un peu suivi ce chemin de la littérature. Et c'est peut-être un peu délié du cinéma qui nous permet justement de prendre plus notre temps. Et auparavant, peut-être que nous avons des sujets que nous ne pouvions pas traiter. Et si nous les traitions de manière assez corsetée, oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Ça a été assez incroyable ce qui est arrivé à la bande dessinée. Et lorsque la première fois qu'on m'a parlé d'un roman graphique, tout le monde se marrait. Un roman graphique, c'est une lombée des plus longues, c'est tout, quoi. Non, non, ce n'est pas ça. On peut enfin raconter une histoire propre et quelques années auparavant, tu dises, « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « C'est un vieux mec qui raconte des histoires un peu bizarres. » Non, non. Et les filles, par exemple. Je crois que le roman graphique a permis aux femmes d'entrer. et de nombreuses d'entre elles ont pu publier leurs histoires, peut-être même plus que nous. Parce que le travail que j'ai vu des femmes m'a beaucoup plu. Ce sont des choses extrêmement intimes. Et on apprend énormément. Et en plus, c'est ça, on en apprend. C'est comme un véritable roman, finalement. Mais je crois que ça a valu la peine. Bon, ça a été un cadeau pour nous. Pour moi, ça a été un cadeau magnifique, oui. Et dans ton cas, Michelangelo, toi, tu as vraiment fait un parcours assez différent puisque tu es passé de la science-fiction à la satire. Et puis ensuite, tu vas transformer complètement ta manière de travailler. Et tu n'es pas revenu à ces débuts ou alors très peu ? Non, mais pas vraiment par une décision consciente. Au fond, pour pouvoir m'intégrer dans ce mécanisme, ce qui se passe, c'est que je m'ennuie beaucoup de moi-même. Non, c'est vrai. C'est très sérieux. Quand ça fait deux ans que je parle de la même chose avec un certain style de dessin, il y a un moment, il faut que je change. Il faut que je change de style de dessin, il faut que je change de sujet. Et je m'intéresse à tout. Donc, c'était assez incommode du point de vue d'éditorial pour pouvoir développer un marketing autour de mon oeuvre. Et c'est vrai que là, c'est vrai que Très de Cré a tout changé de ce point de vue-là parce que tout à coup, cela me partait d'avoir comme un ticket de métro qui me permettait de faire autre chose. Tant qu'on ne perd pas d'argent, tu peux continuer à faire ce que tu veux. Continue à faire tes bêtises. Il n'y croyait jamais. On ne va pas adoucir les choses. Ils n'y croyaient pas, mais puisque ça marchait, ils ont continué. Donc, c'est ce que ça a changé pour moi. J'avais une sorte de validation extérieure, externe. Ça n'a jamais été conscient. Je cherchais le changement par ennui, tout simplement. Bon, je veux changer mon dessin et je veux raconter une autre histoire. Mais avec le temps et en particulier du point de vue extérieur, face aux critiques, face aux études, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus conscient, on en a parlé l'autre jour d'ailleurs, de tous ces éléments qui restent présents dans ton œuvre que l'on fasse de la science-fiction ou de l'humour. Et dans mon cas, c'est la communication, l'importance de la communication entre une personne et son entourage à tous les niveaux, que ce soit de l'humour dans El Rueves, par le biais des malentendus amoureux, par exemple, et puis la société en tant qu'écosystème, en tant qu'organisme. C'est exactement ce qu'a dit Paco. La BD a atteint ce point de plus longue durée qu'Angèle de la Cahiers nous explique assez souvent. Il nous disait que c'était un moyen, enfin, un média qui arrête d'être populaire lorsque technologiquement il a été dépassé, le comique a été dépassé par le cinéma. Donc, il y a deux possibilités où il disparaît et où il se transforme en art. Donc, nous sommes transformés en un art. Petit, certes, mais c'est un art. Et une fois qu'on est là, on a vécu cette époque magnifique, cette liberté dans la narration, la possibilité de traiter les sujets qui nous intéressent, qui nous permet aussi d'offrir des supports graphiques que nous avons choisis. Et à côté de cela, à côté de cette lecture positive, nous avons aussi la perception personnelle. C'est que comme je me sens aussi extrêmement bien dans cette situation de plénitude relative, je sais que je commence à ressentir un certain éloignement. Comment l'appeler ? Je ne sais pas. Des intentions, des ambitions. J'ai l'impression que actuellement, globalement, ce qui va focaliser l'effort collectif, bizarrement, c'est l'aspect individuel. C'est j'ai le droit à, je pense que je vois les choses comme ceci. et le fait c'est que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est le collectif. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous pouvons bâtir ensemble. Ce qui m'attire, c'est comment mes décisions peuvent compliquer ou aider l'existence d'un voisin ou d'un proche. mais vraiment, je ne suis pas du tout intéressé par le discours individuel. Mes œuvres ne vont jamais entrer dans ce sujet. Et je crois que c'est l'un des piliers sur lesquels on est en train de baser aujourd'hui une grande partie de la création. L'exaltation de l'individualisme, de la personne. ce discours qu'on a autour que tu es toi et tu as droit à et tu dois te développer et t'épanouir. Je crois que non, on est simplement une espèce animale, on est des enfoirés de singes, rien de plus que ça. On est des singes. Et tout ce qu'on pourra faire, c'est survivre en tant qu'un groupe de singes, c'est-à-dire en nous soutenant entre singes. Et on n'est pas les rois de la jungle, on n'est pas un tigre qui vit dans un écosystème qui lui fait uniquement pour lui a marqué son territoire ici et là. Donc non, je reste avec mes lecteurs qui suivent ses intérêts et les autres, bon, je n'irai pas les chercher. Bon, il y a encore beaucoup de travail, je pense, suffisamment en tout cas pour raconter toutes les histoires que l'on voudra. Eh bien, avec ces quatre singes, vous n'avez pas su temps, on va laisser partir, on va aller digérer nos bananes. On a commencé à parler du comics qui a tout changé, de la BD qui a tout commencé, donc je suis très fier d'avoir avec ces trois auteurs qui ont vraiment changé la BD eux aussi par le biais de leurs œuvres. Donc un grand applaudissement pour eux s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci.